On est en plein dedans, les bébés qui crient, qui pleurent, mais qui sont adorables. Eh ben oui, je salue mon bébé, Octave. Un mois, ça y est. Coucou Octave. Nina Godard. Bonjour. Les bébés du futur. Les bébés du futur. Ben oui, il y a plein de technologies du futur autour des bébés. C'est un véritable marché. La tech fourmille d'idées pour connecter nos bébés. Par exemple, avec cette poussette intelligente, c'est la Ipriem de Sibex. Elle coûte 1300 euros, mais elle a plein de capteurs dans le guidon qui détectent. Par exemple, si vous poussez très fort parce que la route monte, ça déclenche une assistance électrique. Comme les vélos. Voilà. Et si vous tirez un peu parce que vous êtes en descente, ça va déclencher cette fois une aide au freinage pour ralentir un peu la poussette. Donc ça, c'est pas mal. Il y a aussi un berceau complètement fou construit par Ford, le constructeur de voitures. Ah bon ? Il simule un trajet en voiture la nuit. Oui, il paraît que c'est l'idéal pour endormir les nouveaux-nés. Ah, je vous confirme. Et donc, ce berceau, en voiture, ça ne bouge pas. Il bouge un peu comme s'il était à l'arrière d'une voiture. Ça reproduit le ronron du moteur. Et il y a même des LED que vous voyez autour. Eux, ils copient. Vous avez les lumières qui défilent sur les vitres de la voiture. Voilà. Oui, non mais c'est formidable. Des gadgets avec des plus-values. Des solutions. Bon, il faut avoir les moyens. Et puis, il y a quand même la question des ondes, de tout ce qui se passe autour du bébé. Et déjà, justement, parce qu'il y a des gadgets un peu farfelus qui sortent, notamment une couche connectée par Pampers, dont on colle un capteur sur la couche. Ça mesure en temps réel l'ambiance dans la couche de bébé. D'accord. Et voilà, quand elle est pleine, ça vous envoie une notification. C'est 300 euros les 10 couches. Que moi, la notification, je l'ai par les pleurs. Ça suffit. Voilà. Mais il y a du coup, effectivement, cette question des ondes, alors je rappelle que les autorités de santé ne reconnaissent pas, il n'y a pas de consensus sur la dangerosité des ondes, mais il y a plein de fabricants qui surfent sur l'anxiété des mamans à propos de ça. Risque de piratage. En réalité, le vrai sujet sur la sécurité autour de la tech et des enfants, c'est la cybersécurité. Et oui, les piratages. Faites attention au piratage, faites attention au mot de passe, les baby cams, elles peuvent être, voilà, comme ça, piratées. Il y a des startups qui font des choses sans aucune onde, sans aucune connexion. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ? Alors, par exemple, là, je vous ai apporté Morphée, mais la version, ça va être le petit Morphée, la version pour les enfants. C'est un boîtier qui calme et qui endort les enfants. Il n'y a pas d'écran, pas d'onde, juste une pile. Alors, en gros, ça les aide à faire de la méditation. Celui-là, c'est celui pour les adultes. Celui pour les enfants, il va ressembler à une grosse radio. Ils peuvent écouter, par exemple, des sons de la nature. Regardez, je vous fais écouter en même temps. Ils peuvent écouter des sons de la nature. Ils peuvent faire un voyage méditatif avec des animaux, des lions, des koalas, des girafes. Tout est raconté par une voix très douce qui leur apprend à se détendre. Ça a été conçu par des sophrologues, des pros de la petite enfance. Moi, voilà, j'ai testé cette version. Je ne peux même pas vous dire si ça marche bien. Je me suis endormie encore. Voilà, ça fonctionne, ça fonctionne. Merci beaucoup Nina Godard.